OK. Ici Vriziz du Masha Club, en direct du domaine du Katara Koui, et on s'en va découvrir c'est quoi la gigue avec Normand Legault. Suivez-nous! Ouais! Ouais! Ça vous tente de commencer? Ouais! Allez, on se lève, puis on fait des petits exercices, on se réchauffe, on se dégourdit les jambes, on va giguer. Bienvenue à notre nouveau talk show sur le patrimoine vivant. Ouais! Je suis en compagnie de Normand Legault qui, lui, fait de la gigue. C'est quoi la gigue et de où ça vient? La gigue, ça nous vient, on peut dire, d'Europe, des îles britanniques, grosso modo, et puis ça a traversé ici au Québec, ça a passé par les divers courants. Il y a l'immigration des Irlandais, il y a l'arrivée des Écossais, les Anglais, les Américains. Alors tout le monde a eu cette influence-là de la part de cette danse percussive-là. On a emprunté des pas à force de ce qu'on voyait, puis on les a traduits sur notre musique à nous, qui sont les rils, les 6-8. On danse peu sur les 6-8, mais surtout sur les rils. Alors c'est très vivant, ça accompagne, ça donne un petit rythme. C'est comme un joueur de tambour dans l'orchestre. Mais le danseur de gigue, lui, il accompagne la musique avec ses pieds. Il y a plein de figures, tantôt on a vu ça, puis c'était extraordinaire. Oui, c'était très intéressant. Oui, oui. Fatiguard, mais très intéressant. On va prendre un danseur de pied. On touche juste quand le pied avance. Il y a juste un pied qui est en contact avec le sol. Et quand je chauffe, il n'y a rien. Pendant que je chauffe, c'est là que j'ai mon petit rythme. La gigue, c'est une danse de solo ou en duo. Souvent, il y a des compétitions entre deux danseurs qui s'affrontent, qui échangent leurs pas, puis le genre de petites compétitions, puis qui c'est qui va faire plus longtemps que le violon, on va tout toffer. Mais il y a d'autres sortes de danses qui se font avec, quand je parle des quadrilles, des grandes danses quadrilles. Il peut être 16 à danser un quadrille. Les premiers gigueurs que j'ai vus, c'était à la télévision. C'était un Oscar Morin. Mais c'est des gens qui ont marqué par les pas, par les... Il y a beaucoup de gens qui sont célèbres pour moi, comme ceux que j'ai vus danser qui étaient plus âgés. Pour moi, c'est des personnes célèbres parce qu'il y avait des beaux pas, il y avait des pas rares. Le Diab est un gigueur célèbre parce qu'il rentrait déraillé. Dans les Légendes, dans les contes, le Diab beau danseur, lui, il rentrait dans la soirée sans se faire inviter, puis il doit y danser avec la plus belle fille. Puis là, bien... Il se sauve avec. Dans les contes, dans les Légendes, on trouve des beaux phénomènes où on parle de la danse. La danse est toujours présente. Hey! Veux-tu juger avec nous? Oui! Je vais juger avec vous jusqu'à la fin du temps. Et vous jugerez à tous les mains. Moi! Ha! 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 Ah! C'est une blague! Ha! 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 L'Église interdisait la danse parce que les gens, ils se prenaient dans les bras, ils faisaient tout, tu sais, ils se tenaient, puis ils se sont défendus de danser avec les autres. Parce que c'était des règlements religieux, il fallait pas danser avec, toucher la voisine, ou faire de changer de partenaire, puis la danse a été interdite un grand bout de temps, mais les gens continuaient à danser. Pareil. C'est pas sûr qu'on a plein de belles danses aujourd'hui, parce que les gens se faisaient nommer à l'Église, un tel a eu de danser, puis même les violonneux qui se faisaient condamner parce qu'ils avaient fait danser les gens. C'était pas drôle dans le temps. Puis les gens dansaient dans les familles, hein. Après le souper, souvent, il y a un petit moment de détente, alors on tasse les tables, autrefois on roulait le tapis, puis on dansait sur le plancher. Ça durait pas énormément de temps, tu sais, c'était pas des grandes danses toute la soirée, toute la nuit. Il y avait des parties qui duraient toute la nuit, mais il y avait de la danse, il y avait du conte, il y avait les gens jouent aux cartes, les gens mangeaient, il y avait tout ça de scénario. Mais dans les familles, ça dansait pas mal, ça s'est transmis comme ça, puis aujourd'hui, on a moins accès à ça. Alors, il y a des câleurs, il y a des regroupements de danseurs qui vont dans les loups des salles paroissiales, il y a plus de monde qui peuvent danser, alors ça te permet, quand il y a un animateur ou un câleur, ça te permet aux câleurs de faire danser plus de monde, parce que les violoneux, il y en a un petit peu moins pour faire danser. À cette heure-là, on donne des cours partout, dans des endroits magnifiques, puis on incite les gens à pratiquer la danse et la gîle, parce que ça rend bonne humeur, c'est bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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